Et le plus de l'info de ce vendredi s'intéresse aux ballistes polynésiens ou plutôt à la fédération polynésienne de pétanque qui voit double depuis plusieurs mois. C'est bien cela Mathéo, mais avant de débuter j'ai une petite question pour Lolo, Axel et Mathéo. Pas de brise aujourd'hui, mais vous êtes plutôt tireur ou pointeur ? Lolo tireur, c'est d'ores et déjà acté. Je pose cette question car depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, depuis 2015 très exactement, on a une belle bataille entre un tireur et un pointeur. Ou peut-être que ce sont deux tireurs, techniquement je ne suis pas hyper calé en pétanque. Mais en tout cas deux hommes qui se disputent la présidence de la fédération. Joël Degage, le président sortant, et Rémi Omeron, sans challenger, qui a été élu président le 24 septembre 2015 lors d'une assemblée générale. 13 associations sont affiliées à la fédération et le résultat du vote donnait Rémi Omeron vainqueur avec 91 voix contre 73 pour Joël Degage. Ce dernier a par la suite contesté ce résultat et déposé un recours en justice. Degage a obtenu gain de cause en première instance, puis en appel en janvier dernier, puisque l'élection de septembre 2015 a été annulée. Plus d'un an et demi de procédure en justice et en attendant, les boulistes sont un peu mis sur le carreau. Car cette guerre a eu des conséquences néfastes dans le milieu de la pétanque polynésienne. La principale, c'est l'annulation du championnat du monde qui devait se tenir chez nous en octobre 2016. Et dont la promotion avait déjà été lancée, finalement l'événement a été annulé et donc ne s'est plus tenu chez nous. Alors aujourd'hui, la fédération polynésienne de pétanque n'a officiellement plus de président. Et il faut convoquer une nouvelle assemblée générale pour organiser un vote. En attendant, un administrateur provisoire doit être nommé. En tout cas, l'affaire risque encore de traîner et les principales victimes restent bien sûr les boulistes eux-mêmes qui regardent les clans homérants et Degage se déchirer depuis plusieurs mois et ça risque de durer. C'était le plus de l'info qu'on s'accueille aujourd'hui au monde de la pétanque. Effectivement, les boulistes, on les boule. Il faut les boule. 7h12 sur Polynésie 1ère. Merci à vous de nous recevoir.